atelier géodesign bonjour à tous aujourd'hui un travail réalisé sur une tesla modèle 3 donc un traitement de vitrage intégral avec une teinte de 70% à l'avant donc c'est ce que préconise la loi alors effectivement en termes de teintes pures pas l'impression que j'ai fait grand chose néanmoins on s'approche et on devine que le film est quand même posé donc à cet endroit là il y a une marge qui est un peu plus conséquente du fait qu'il n'y a pas de montant comme sur une portière traditionnelle donc on va souvent attraper la porte par la vitre et pour éviter toute amorce de décollement c'est plus c'est plus c'est plus sécurisé à l'arrière une teinte de 20% donc quand je parle de 20% c'est 20% de ces 20% comment dire de transmission de lumière visible donc on va dire 80% d'opacité à l'avant on dirait 30% d'opacité et sur cette petite custode donc 15% toujours pareil de transmission de lumière visible donc 85% d'opacité ça c'est pour amorcer un petit dégradé vers l'arrière et puis surtout comme on a une grosse bande sérigraphie noire l'idée est d'uniformiser la vitre comme si elle était toute noire on devine clairement que c'est pas noir et qu'on a vraiment à 20% à l'arrière pareil 20% mais on a cette impression que le film est très noir c'est aussi dû aux lumières artificielles par contre quand on est à l'intérieur alors il faut savoir que c'est un toit panoramique qui est transparent sur sa partie arrière celle que j'ai teinté et qui est fumé sur sa partie avant donc le fumé de la partie avant avec la bande dégradée et donc la partie arrière la plus transparente à l'écran c'est celle que j'ai teinté et vous voyez qu'on voit clairement à travers voilà un beau chantier réalisé à l'atelier bonne fin de journée à tous ciao